On prend le téléphérique pour ma table de la semaine. Métro, le Trurolin. Il fait un temps froid et sec, on se croirait presque en haut des pistes par grand beau. Ça tombe bien, je vous emmène à la montagne. Rue de Côte, je fais quelques pas jusqu'au numéro 11. Et là je tombe sur la fruitière, un joli nom aux consonances fromagères. Va-t-on se faire râper par les alpages ? Grimpons voir. Entre le trottoir et l'intérieur, il y a 2000 mètres de dénivelé. Nous voilà téléportés dans un chalet, un vrai, avec ses poutres, ses clichés sépias, sa collection d'outils, ses cloches à vaches. Plutôt authentique dans le genre chalet d'Haïdi. En bon menuisier, Hervé Galano a démonté un chalet des Alpes et l'a entièrement reconstitué à Paris. Dans le rôle de la petite fille des montagnes. Véronique Richelorouge, journaliste spécialisée, experte en produits laitiers, en lait et en fromage. Je suis passionnée du lait, je suis passionnée des fromages depuis toujours. J'ai créé l'association Fromage de Terroir et j'ai écrit deux livres. Le premier en 2012, France ton fromage fou le camp, devant la disparition des fromages au lait cru. Et puis je suis remontée à la source et j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle La vache qui pleure. Parce qu'elle a de quoi pleurer la vache, quand on voit tout ce qui se passe dans le lait. Sur la carte, tout ce qu'il faut pour les fondues de fromage. Raclette, robe l'eau champanée, bondor fondue, tartiflette. Mais on ne va pas tourner autour du caclon, on est là pour la fondue. Déclinée au cèpe, au mori, au champagne. Dans une fourchette de prix allant de 17 à 24 euros par personne. Nous, on va sagement opter pour une fondue nature, dans un menu complet à 33 euros, avec charcuterie et dessert. Le réchaud débarque et vient faire du teasing. Quelques minutes plus tard, un caclon en fonte, rouge, brûlant, bien rempli, accompagné de généreuses assiettes de charcuterie. La charcuterie provient du marché, et le fromage aussi. On va avoir donc du jambon cuit à l'os, du jambon serrano, de la rosette, du chorizo de bœuf et de la bœuf séchée. La fameuse fondue. Oubliez la savoyarde, on passe de l'autre côté des Alpes, en Suisse, pour une fondue moitié-moitié. Moitié gruyère suisse et moitié vacherin de Fribourg, une pointe d'ail et du vin blanc. Elle est liquide, c'est bien, c'est bon signe. Elle n'est pas élastique. Ça, c'est terrible, la fondue élastique, c'est très mauvais signe. On sent qu'elle est bien humectée, néanmoins, il faut attaquer. Après toi. Celui qui perd son bout de pain a un gage. La toute première bouchée. Elle est bonne. Elle est bien. Elle est petite bouteille de vin blanc, assez typée, pas trop, bien beurrée, bien laiteuse. Au premier contact, ça se sent, texture bien crémeuse, voire légèrement mousseuse. En bouche, très convaincant. Le vin blanc apporte sa petite vivacité florale et acide. On perçoit la touche aillée et le goût du fromage explose. C'est profond, intense, bien salé, avec une longueur en bouche assez phénoménale. Élément fondamental, le pain. Ce n'est pas de la baguette à la mie cotonneuse, mais un vrai pain de campagne bio, cuit au feu de bois, par Denis Durand, au pétrin de l'autre boulange, dans le 11e arrondissement. Il n'est pas rassis, mais frais. Mais moi, ce n'est pas tellement rassis ou pas rassis, c'est plutôt la cuisson du pain. C'est-à-dire le fait que là, on ait un pain de campagne qui soit bien aéré, avec une cuisson lente, ça se voit. Mais du coup, il va bien prendre le jus et il va bien jouer son rôle d'éponge, justement. Et ça va bien accompagner le goût de la fondue aussi, avec ce petit goût grillé du pain. Dans notre verre, un chénien bergeron à l'accent savoyard, 5 euros. Au fil de la dégustation, Véronique évolue. À la 2e bouchée, je dirais, elle est bonne, mais elle manque un tout petit peu de typé, de fumé. C'est-à-dire, justement, peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de beaufort dedans, C'est pas désagréable, c'est plutôt beurré. Mais du coup, c'est pas tout à fait la fondue qu'on a l'habitude de manger. La charcuterie, l'assiette est copieuse et de bonne qualité. Le jambon à l'os, c'était très bon. Pour le cerameau, pâte à aimer. Il y a trop de charcuterie, ça sert à rien d'en mettre autant. Une viande de grison, un jambon à l'os, des cornichons. Et personnellement, j'aurais mis un végétal, systématiquement, Parce que ça rééquilibre quand même le repas. On est d'accord, on demande donc une salade de poussée de roquettes. Histoire de contrebalancer cette avalanche de protéines animales. La fondue perd peu à peu de son humidité. Elle s'intensifie, se densifie, change de texture. De l'onctueux, on passe au très légèrement élastique. Je la trouve meilleure maintenant. Parce que c'est un peu déshydraté. On sent mieux le goût du fromage. On racle même le fondue caclon. A raison de 250 grammes de fromage par personne, Les portions sont plutôt généreuses. Pour la fondue, un très bon. En dessert, des meringues suisses, Accompagnées d'une double crème en provenance de la Gruyère, Une région suisse qu'on nous présente comme la crème de la crème. Ouais, c'est de la florette. Et c'est quoi pour toi une vraie crème fraîche ? On extrait la crème crue du lait et ensuite, on la travaille pour n'importe quel produit bâtissier, chantilly, crème fraîche, etc. Les meringues, en revanche, elles sont dingues. Elles se cassent comme une croûte de neige fraîche et elles affichent un joli cœur moelleux, presque chewing-gum. Pour les meringues à la crème, un bon. Deux cafés ordinaires et l'addition, 81 euros à deux pour deux menus et deux verres de vin blanc. Rien que pour sa fondue dans les règles de l'art, avec des fromages au lait cru et un vrai pain artisanal, il faut aller s'en mêler les fils dans ce chalet urbain. La fruitière a du caractère, un bon. A très très vite dans Très Très Bon et d'ici là, très très bon appétit.